Je laisse Jean-Marc démarrer. À toi. OK. Merci, Jean-Marc, et bonjour à tout le monde. Donc, OK, pour ce webinaire-là, je vais vous parler principalement de NACEF, appliquée aux transitions hors désordre, mais ça sera dans le cas ici qui nous intéresse des mises en ordre de type L1.0 et L2 de FCC. C'est parfaitement transposable aux mises en ordre pour HCP avec B19 et DO19. C'est exactement la même chose. Pour BCC, avec les mises en ordre de type DO3, c'est un peu différent. Ça sera abordé dans un autre exposé. Donc, aujourd'hui, on parlait de cas de FCC et des mises en ordre L1.0 et L2. Alors, voilà. Donc, pour décrire ces mises en ordre de FCC, dans le cadre du component d'énergie formalisme, il est hautement recommandé d'utiliser le modèle d'IA4 sous réseau, AKT-SL, qui permet de décrire simultanément les phases L1.2 et L1.0. On en déduit assez facilement l'équivalent pour ces deux phases avec les modèles à deux sous réseaux. L'intérêt, c'est de pouvoir utiliser la même chose, mais de façon plus simple, surtout dans les descriptions multi-éléments, multi-constituées, où le modèle à cas de sous réseau ferait intervenir un grand nombre de paramètres. Donc, on simplifie. Mais il est aussi recommandé de ne pas faire directement les descriptions à partir de deux sous réseaux. Pourquoi ? Et de les tirer de la description à cas de sous réseau. Tout ça parce qu'on considère que le cas de sous réseau assure, induit des relations d'ordre cristallographique entre la description des deux phases L1.0 et L1.2. C'est pour ça qu'on peut passer du 4-SL au 2-SL, mais pas inversement. Enfin, c'est ce qui est couramment admis. Donc, voilà. Ça, c'est l'équivalent avec les deux phases. Et puis, si on les prend séparément, par exemple, ici, la phase L1.0 ou la phase L1.2. Voilà. Et là, quand elles sont ensemble. OK. Donc, dans cet exposé, je vais présenter le rappel un petit peu le component d'énergie formalisme, le CEF, et puis voir qu'est-ce qu'on peut tirer à partir de NACEF, la nouvelle approche que les gens du GDR connaissent, commencent à connaître relativement bien, et approche qui a été tout récemment, on a réussi à publier tout récemment. OK. Donc, le rappel suivant le component d'énergie formalisme, le cas de sous-réseau qui va engendrer les deux phases à deux sous-réseaux. De façon générale, le G, donné par la somme des contributions, c'est lié à l'entropie de configuration. Le terme de référence, lié au corps pur isomorphe de FCC, puisqu'il s'agit des mises en ordre de FCC. Et tout se joue sur le terme d'excès, le G de Y, qui est donné, suivant qu'on soit à deux ou quatre sous-réseaux, par les fameux N-members, les delta-IJ, ou delta-IJ, qui correspondent aux entalpies, aux énergies de Gibbs, de formation des décomposés à partir de FCC. Et puis, les termes dits d'interaction avec un qui s'appelle aussi le terme réciproque, enfin, les termes d'interaction. Alors, tout se joue sur le terme G de Y. Dans le CEF, on a recours à ce qu'on appelle la partition, c'est-à-dire qu'on sépare la partie désordonnée de la partie ordonnée. Ça se fait automatiquement avec une instruction dans les logiciels tels que le thermocalque. La partie désordonnée correspond évidemment à la partie FCC. Alors, je ne sais pas si vous voyez ma souris. Peut-être que je pourrais mettre un laser. Est-ce que ma souris, vous la voyez sur l'écran ? Oui, on la voit, oui. Parfait. Alors, je continue avec la souris parce que des fois, le laser, ça marche. OK. Donc, voilà, la partie désordonnée correspond à la phase désordonnée FCC et la partie ordonnée, elle est obtenue, donc comme je le disais automatiquement, en retranchant à G de Y la partie qui serait désordonnée, c'est-à-dire pour laquelle Y égale X. Ça, ça se fait automatiquement. Cette partie pour laquelle Y égale X, c'est une partie qui est dite désordonnée, et bien, on considère que, dans CEF, on considère que c'est en première approximation, une première approximation de la phase FCC. Et comme c'est une approximation, alors qu'est-ce qu'on va faire ? On va dire que la phase FCC, c'est cette approximation, la 10, qui découle des paramètres d'ordre, et comme c'est une approximation, on la corrige avec des paramètres correctifs L nu. Au total, la description de la FCC, elle se fait à partir des paramètres L10, qui sont l'estimation du désordre, issu des paramètres d'ordre, et puis des termes correctifs L nu. Donc, on a retiré d'un côté, on a rajouté de l'autre, c'est comme si on n'avait pas fait grand-chose, puisque le G, au total, c'est le G initial, qui est shifté d'une contribution de désordre liée aux termes correctifs L nu. L'énergie de formation des composés, alors, s'écrit, et c'est un peu l'origine du pourquoi de l'affaire, ça s'écrit simplement à partir des end-members, simplement shiftés, ces termes correctifs. Les paramètres utilisés à partir du composé d'énergie formaliste, du CEF, les end-members, alors, identiques pour toutes les permutations liées à la mise en ordre L1-2 type A3B, et puis, même chose pour AB3, et puis les six permutations pour les configurations de type L1-0, c'est-à-dire A2B2. Même chose, toutes les permutations pour les paramètres réciproques, et puis les paramètres d'interaction de degré 2, degré 1, même chose pour toutes les permutations, avec ici, indépendant des taux d'occupation, enfin, de l'occupation des sites autres que l'interaction. Ça, ça peut se faire avec une instruction dans le thermocalque automatiquement, ou alors, ça se fait avec des copiés-collés, ça ne change pas grand-chose. Pour les paramètres d'interaction de degré L0, voilà, juste ici, on distingue ceux où on a trois éléments identiques, toutes les permutations, ou deux éléments uniquement identiques, et puis, quand ces deux paramètres, les III ou les IIJ sont identiques, ça donne le paramètre d'interaction L0 qui devient indépendant de l'occupation de tous les autres sites. Voilà, donc au total, qu'est-ce qu'on a ? On a, si on considère tous les paramètres SEF de degré inférieur ou égal à 4, on a tous ces huit paramètres possibles qui sont utilisés dans les différentes descriptions que j'ai pu rencontrer dans la littérature. Voilà, c'est cela ou une partie de cela. Donc, on va s'intéresser à ces huit paramètres possibles de degré inférieur ou égal à 4. ici, il est en voilà 7. Donc, plutôt que de décrire directement, d'utiliser ces paramètres SEF, on utilise des combinaisons, des combinaisons de ces paramètres en faisant intervenir des paramètres ici, nu1, nu2, alpha, dont on considère qu'ils ont un sens physique bien défini. Voilà. Donc, on fait intervenir ces paramètres là. Et puis, ce qu'on fait aussi, ce qu'on peut trouver ici, le paramètre L0, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut le scinder avec deux paramètres distincts, les I ou les I et J, qu'on peut séparer avec un paramètre bêta ou un paramètre lambda, ce qui devrait revenir au même. Donc, on va envisager tous ces cas et donc, c'est pour ça qu'on va considérer tous ces paramètres nu1, nu2, j'ai epsilon, les 8, et puis, les paramètres correctifs de la partie des ordonnées, les L0, L1 et L2. Les énergies de formation décomposées, eh bien, s'obtiennent très facilement avec les paramètres d'ordre, les nu1, les alpha, et puis, les paramètres de la partie corrective des ordonnées L0, L1 et L2. La partie des ordonnées FCC, elle s'obtient simplement en additionnant les deux contributions, celles liées au désordre issu des paramètres d'ordre, dont on estime que c'est une approximation, et les termes correctifs, comme je l'ai dit, L0, L1 et L2. Alors, la partie désordonnée induite par les paramètres d'ordre, elle se calcule, elle s'obtient très facilement via une matrice, par exemple, ce sera la seule que j'ai mise, une matrice qui permet de déterminer toute cette contribution de désordre, quel que soit le paramètre utilisé, et puis on en tire aussi, donc c'est le but, les descriptions, les descriptions à deux sous-réseaux, les descriptions à deux sous-réseaux, la L1-0 et la L1-2, en faisant en sorte que les fractions de sites soient identiques deux à deux ou par triplé, ici pour la L1-2, et donc on obtient les paramètres CEF, ici, les paramètres CEF de la description à deux sous-réseaux, on les obtient en fonction des paramètres CEF de la description à quatre sous-réseaux via une matrice qui s'obtient relativement facilement suivant la méthode qu'on utilise, et puis même chose pour la phase L1-2. Donc là, c'est ce qui se fait avec le CEF pour ces mises en ordre L1-2, L1-0, de FCC. Voilà un exemple, il s'agit d'une description du cuivre platine établie par ces auteurs qui ont décrit cette mise en ordre de FCC avec des paramètres ici, par contre, les six paramètres donnés ici, et puis les paramètres correctifs L0, L1-2 qui sont donnés dans ce tableau avec les valeurs numériques. et la partie des ordonnées implicites aux paramètres d'ordre qui est rappelée ici pour le faire en sorte de toute façon la description de FCC, elle est donnée ici, la somme des deux contributions. Les paramètres, les énergies de formation décomposées des configurations L1-0 et L1-2 sont rappelées ici. Voilà donc le résultat de la description proposée dans cet article. Et si on y regarde bien, voilà, voilà, voilà trois autres solutions qui donnent exactement, mathématiquement la même chose dans lesquelles on peut supprimer le nu2 ou le gamma ou le nu1. Évidemment, les paramètres L0 ici de correctif changent, changent énormément. Pourquoi ? Parce que c'est la partie des ordonnées implicites ici, le L0-10 qui change énormément. Voilà tous les paramètres qui changent et toutes ces descriptions sont rigoureusement les mêmes. Donc, la première question, enfin la première remarque qui m'est venue, c'est quel peut être le sens physique de ces paramètres puisque leurs valeurs changent énormément en fonction du choix qu'il fait et qui est un choix qui est purement arbitraire parce que quelle est la solution qui aurait plus de sens qu'une autre ? On voit que la partie, par exemple, désordonnée implicite ici peut varier de moins de 195 000 pour le paramètre régulier L0 à plus 194 000 et quelques et ainsi de suite. Donc ça, c'est la première chose, c'est qu'est-ce qui a réellement un sens physique dans ces descriptions et puis puisque tous ces paramètres changent mais donnent la même chose, quels sont les paramètres qui sont absolus, qui décrivent rigoureusement et qui sont indépendants et qui décrivent cette mise en ordre ? Voilà, alors, eh bien, à partir de Cef, j'ai regardé ce qui se passait, donc voilà, là je présente le, pardon, le NACEF appliqué à deux sous-réseaux dans un premier temps. Voilà ici les quatre fractions de sites liées par les trois contraintes. Les fractions de sites sont la somme d'une contribution désordonnée et d'une contribution ordonnée et donc ces relations, en réalité, s'écrivent sous cette forme et elles concernent évidemment que les parties d'ordre. et ces parties d'ordre, eh bien, elles sont liées, elles sont, ces quatre parties d'ordre reliées par trois relations sont en réalité liées par au paramètre, le long range order parameter, le fameux LRO qui décrit la mise en ordre de sous-réseaux et un binaire. Avec le paramètre donc d'ordre LRO état ici définit ainsi qui prend la valeur zéro quand c'est la phase des ordonnées et plus 1, moins 1 en fonction de la configuration ordonnée qui est obtenue. Eh bien, dans l'approche NACEF, la partie d'excès, le G de Y, eh bien, on va tenir compte qu'intrinsèquement les paramètres contiennent une partie ordonnée et une partie désordonnée. La partie désordonnée, le G de X, ça correspond directement à la description du FCC et la partie d'ordre, au lieu d'utiliser les fractions de sites, les Y, on va utiliser le paramètre unique qui décrit l'ordre, c'est-à-dire le paramètre état, le paramètre LRO. Et auquel cas, le G d'ordre s'écrit sous cette forme avec le paramètre ici à puissance 1, 2, 3, 4 et les paramètres correspondants, voilà, ici, les paramètres les paramètres NACEF de cette description, les P lambda mu, ici, tous développés au degré 4 avec le lambda plus mu inférieur ou égal à 4, des paramètres qui sont indépendants de la composition, là, les 10, 20, 30, 40, et puis des paramètres qui sont dépendants de la composition avec une forme un peu, la même forme qu'un développement de l'église qui se terre. Donc, ça, c'est la grosse différence entre l'approche NACEF et le CEPH. On va utiliser le paramètre unique d'ordre à grande distance qui permet d'écrire l'ordre dans ces cas-là. OK ? Et alors, tous ces, pardon, tous ces 10 paramètres d'ordre et 3 paramètres de désordre, ici s'obtiennent facilement à partir des 13 paramètres CEPH ici à droite de degré inférieur ou égal à 4. Donc, on peut écrire finalement le G sous la forme en faisant intervenir les paramètres CEPH ou NACEF, ça donne exactement la même chose. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de décrire la phase, d'optimiser directement les paramètres NACEF. Et ça, ça reste possible puisque quelle que soit la stoichiométrie A et B, cette matrice-là, elle voit son déterminant qui est non nul et on peut inverser cette matrice et donc les paramètres NACEF ici à droite deviennent optimisables. Il suffit d'écrire les paramètres CEPH ici à gauche en fonction de ces paramètres via la matrice P définie ainsi. Donc ça, ça se fait facilement et ça se fait dans tous les cas. Donc la partie, le jet d'ordre sous la forme NACEF ici. Dans le cas des transitions hors des ordres, moi je ne vais pas montrer ici mais ça ira assez vite, les paramètres 10, 11, 12, 13 doivent être nuls et puis dans le cas de la phase L à 0, pour que les deux sites soient équivalents, les paramètres 30 et 31 doivent être nuls. enfin sont nuls. Donc au final, pour la phase L à 0, on a quatre paramètres, les 20, 21, 22 et le 40 et puis pour la phase L à 2, on en a 3 et 3, 6 paramètres NACEF. Alors, pourquoi c'est intéressant ces paramètres ? C'est parce que le sens, je ne dirais pas le physique, mais le comportement est relativement facile à appréhender. C'est ce que je vais montrer juste après. Et donc, voilà, il suffit d'écrire pour optimiser ces paramètres NACEF pour la phase L à 0, les quatre d'ordre et les trois de désordre, et bien d'écrire les paramètres CEP ici en fonction de ces paramètres-là. Même chose pour la phase L à 2. Pas besoin d'écrire tous les autres qui ne sont pas nécessaires. Donc là, on voit qu'on a séparé les contributions d'ordre et de désordre, les paramètres tous distincts, sans faire de partition. Les énergies de configuration, les énergies de formation décomposées, elles deviennent, elles sont données par ces expressions où on a, elles dépendent des paramètres d'ordre ici, puis à la fin, les paramètres de désordre. C'est une grosse différence avec l'approche CEP. Dans l'approche CEP, on considère que les head members, c'est un paramètre qu'on fixe et puis dont on connaît la valeur, la valeur en talpique, la valeur à 0K qu'on peut obtenir par DFT. Mais ça, ça engendre le fait que tous les autres paramètres sont liés. Dans l'approche CEP, on fait en sorte que tous les paramètres sont indépendants. indépendants. Par contre, il va falloir s'assurer que ces relations où ils interviennent fassent en sorte que les énergies de formation correspondent à ce qu'on souhaite obtenir, c'est-à-dire pour les parties, la valeur à 0K qu'on peut calculer par DFT pour que ça corresponde aux valeurs DFT. Mais ça, bon, ça se fait relativement facilement. Il suffit d'imposer que cette fonction soit égale à la valeur souhaitée. Il n'y a pas de difficultés particulières. Mais par contre, on voit très clairement comment on joue les différents paramètres avec les paramètres qui jouent de façon symétrique ou dissymétrique sur les énergies et ainsi de suite. On ne prend pas trop dans le détail. Mais bon, tout ça, ça se voit, ça se perçoit très facilement. Donc ça, c'est, tout est séparé sans faire de partition. Et puis, on peut aussi utiliser la partition proposée dans le CEP. Voilà, auquel cas, il suffit d'écrire uniquement les paramètres d'ordre et de rajouter séparément la partie FCC. Ça vient rigoureusement au même. Alors, comme je disais, les paramètres NACEF, le sens est facile à appréhender. On a, par exemple, pour la phase L1-0, deux valeurs de paramètres, les paramètres indépendants de la compo P20 et P40. Et on voit que ces paramètres lambda mu, quand le lambda augmente, le comportement tend vers celui d'un composé qu'on pourrait considérer comme stoichiométrique. L'ordre augmente. C'était pour les paramètres indépendants. Pour les paramètres dépendants de la composition, pour le paramètre P21 qui est impair, en fonction de son signe, ici, on a stabilité d'un côté et on stabilise d'un côté, on déstabilise de l'autre ou l'inverse suivant le signe. c'est extrêmement facile à observer. Et puis, pour les paramètres pairs, comme le P22, il va jouer de façon symétrique. Voilà, ici, avec ces deux valeurs-là, plus ou moins deux, où on voit que ça stabilise symétriquement ou déstabilise de chaque de part et d'autre de la stoichiométrie idéale. Ça, c'est pour le L1-0. On a la même chose pour L1-2 avec les paramètres 20, 30, 40, ici. Le 20, noir, le bleu en 30, 40. Et plus lambda augmente, 2, 3, 4, on tend vers un comportement de plus en plus ordonné. Les paramètres pairs, le 20 et 40, ils jouent de façon symétrique sur les deux configurations. Et puis, le 30, suivant le signe, ici, plus 1 ou moins 1, ça stabilise d'un côté ou de l'autre. Après, il y a toutes les associations possibles entre les différents degrés. Et puis, je ne vais pas toutes les faire en fonction des paramètres d'interaction liés à la composition. Voilà. OK. Alors maintenant, pour le NASEF appliqué au cas de sous-réseau, dans le cas de sous-réseau, on a les 8 fractions de sites liées par 5 conditions, avec ici la condition bilan moitié, on va dire. Et puis, même chose que dans le 2 sous-réseau, on considère, on sépare les fractions de sites d'une partie ordonnée et désordonnée. Et puis, auquel cas, toutes ces relations concernent uniquement les parties d'andre, avec ici, en bas, cette relation importante qui vient de la condition matière qu'on retrouvera un petit peu après dans l'exposé qui a des conséquences relativement importantes. donc, ça, c'est les fractions de sites et donc l'équivalent degrés d'ordre. Eh bien, dans le cas de sous-réseau, c'est ici, dans le cas de sous-réseau, il y a 14 configurations qui sont liées à 7 types de mises en ordre possibles, avec 3 mêmes espèces possibles. Alors ici, ces 4 types de mises en ordre, 1, 2, 3, 4, correspondent à des mises en ordre de type L1, 2 et puis les 5, 6, 7 correspondent à des mises en ordre de type L1, 0. Voilà les 7 possibilités, 4 qui correspondent à L1, 2 et 3 qui correspondent à L1, 0. Il faut faire en sorte, évidemment, que ce soit tout à fait équivalent, les 4 là équivalents, les 3 là équivalents. Pardon. OK, et donc ça, c'est les différents types de mises en ordre, les 7 et les paramètres ici, voilà, dans la suite du tableau, les différents paramètres et les Rho correspondant à ces 7 types de mises en ordre, paramètres relativement faciles, dont l'expression est relativement simple. OK. Alors, le G de Y dans le cas de sous-réseau par NACEF comme dans le sous-réseau, les deux contributions, celles liées au désordre qui correspondent directement à FCC et puis la partie d'ordre qui est simplement la somme des 7 contributions, des 7 contributions, des 7 mises en ordre à deux sous-réseaux possibles et chacune d'elles étant décrite comme ça, exactement comme le sous-réseau précédent. Donc, finalement, le cas de sous-réseau, c'est la somme de 7 sous-réseaux. tous les paramètres NACEF, les SNP, les nombres d'AMU, se déduisent des paramètres CEP. Et pour que les transitions hors désordre soient possibles, comme tout à l'heure, il faut que les paramètres de distance du stress soient nuls et dans le cas de la phase L1-0, les 30-31 nuls aussi. Alors, il faut évidemment que tous ces types de mise en ordre, les 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7 soient identiques, donc les paramètres correspondants identiques, ou quelqu'un, on peut mettre en facteur, voilà, les paramètres d'ordre de la mise en ordre L1-0, les 5, 6, 7 à la puissance 2, à la puissance 4, avec les paramètres du cas de sous-réseau correspondant, ici pour L1-0, et même chose ici en dessous pour L1-2, avec les quatre paramètres 1, 2, 3, 4 pour la mise en ordre L1-2 à la puissance 2, à la puissance 3, à la puissance 4. Donc au total, il y a 3, 1, 4 et 6, 10 paramètres d'ordre dans le cas de sous-réseau pour décrire la mise en ordre L1-0 et L1-2. Mais en réalité, ces deux termes-là, les termes des paramètres au carré, ici 5, 6, 7, et puis même chose, 1, 2, 3, 4. Eh bien, ils sont donnés en fonction de leur expression par ces deux équations-là. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est que cette condition de bilan matière dont j'avais évoqué tout à l'heure en présentant les différentes équations-là, eh bien ça, ça implique mathématiquement que ça et ça, c'est la même chose. Et donc, ce qui veut dire que ces deux termes-là sont tout à fait identiques, sont légaux et ce qui veut dire que les paramètres de L1-0 et de L1-2, les 20, 21, 22, ne sont pas indépendants, ils sont liés. Et bon, ça veut dire qu'il faut choisir trois parmi les six. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai choisi de prendre ceux liés à L1-0. On élimine ceux de L1-2 et donc au total, la description qu'a-de-sous-réseau de ces mises en ordre se fait par sept paramètres d'ordre. On peut faire tout ce qu'on veut et à partir des descriptions de tous ces paramètres CEF ici à droite, eh bien, ça se réduit à sept paramètres d'ordre indépendants. Et puisque ces paramètres d'ordre à quatre sous-réseaux ne sont pas indépendants, eh bien, ça va avoir une conséquence importante, c'est que ça va être la même chose pour les paramètres ici, juste en dessous, les paramètres à deux sous-réseaux qui ne vont pas être indépendants. Comme indiqué ici, voilà les paramètres à deux sous-réseaux, les paramètres NACEF, qu'on peut tirer de la description à quatre sous-réseaux CEF. Donc, les quatre paramètres d'ordre ici. Et puis, pour L1-2, eh bien, les six paramètres, en réalité, il n'y en a que trois indépendants, puisque, comme je le disais, les 20, 21, 22 sont dépendants en fonction de ceux de L1-0. Voilà, et ça, ça vient du fait, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, que ces deux quantités sont rigoureusement identiques et qu'elles prennent et qu'elles prennent la valeur 1 pour toutes les configurations de type L1-0 et puis trois quarts pour toutes les configs de type L1-2. voilà par exemple l'effet ici du paramètre P20-L1-0 qui va engendrer un P20-L1-2 de valeur trois quarts et voilà ce que ça donne ici pour une valeur de moins 5 kJ avec un terme régulier FCC de moins 20 kg. Et on voit que ça engendre simultanément la mise en ordre de type L1-0 et L1-2 et qui donne un diagramme de phase de ce type-là. Donc au total on a ces quatre paramètres et ces sept paramètres dont trois sont liés pour décrire la mise en ordre L1-0 et L1-2. Évidemment les énergies des configs des différents composés sont exactement les mêmes que celle donnée tout à l'heure pour deux sous-réseaux avec simplement ici le fait que pour L1-2 les 20 P21-22 sont liés sont fonction de voilà c'est écrit ici sont fonction de L1-0. Il y a un couplage qui se fait entre ces deux descriptions et ça c'est inhérent à la description du quatre sous-réseau. C'est d'ailleurs pour ça comme tout au début de l'exposé je disais qu'il était possible de passer de quatre sous-réseau à deux sous-réseaux mais pas l'inverse en réalité c'est tout à fait possible mais il faut respecter ce couplage ces conditions entre la description L1-2 et L1-0. Alors donc au total notre système il est décrit par sept paramètres indépendants et voilà qui se déduisent qui se déduisent de tous les paramètres CEF donc ici on parle bien de paramètres de degré 4 inférieur à 4 ici à gauche les NACEF à droite les CEF pour optimiser directement ces paramètres et bien il faut exprimer les paramètres CEF en fonction de ceux-ci donc il faut en choisir 7 voilà différentes possibilités les 5 possibilités qui existent il faut en choisir 7 et de sorte que la matrice qui les lit voit son déterminant qui soit un ondule et qu'on puisse inverser et écrire ces paramètres CEF en fonction des paramètres NACEF pour qu'ils deviennent utilisables ça se fait très facilement mais il faut choisir une de ces 5 solutions de paramètres CEF on peut regarder aussi la même chose avec la description où on a CEF où on fait intervenir les fameux paramètres du 1 du 2 alpha c'est les combinaisons de ces paramètres là et donc il faut en choisir 7 parmi ces 8 de sorte que la matrice qui les lit est un déterminant non nul pour que toutes les solutions soient qu'on puisse obtenir toutes les solutions c'est-à-dire que tous ces paramètres puissent être atteints via les paramètres CEF et en font au moins 7 s'il y en a plus de 7 ils ne sont pas indépendants il y en a qui sont abondants qui ne servent à rien si on en prend moins de 7 il y a découplage et on n'a pas toutes les solutions on n'a pas ces découplages optimales possibles c'est ce que j'ai montré un petit peu avec l'exemple tout à l'heure de cuivre platine alors il me finit en conclusion qu'est-ce que j'ai essayé de montrer d'exposer à travers ce webinaire c'est que quoi qu'on fasse avec le modèle à 4 sous-réseaux et 2 sous-réseaux correspondants et bien la description elle se fait à partir de 2 phases de mise en ordre L1-0 et L1-2 dont les paramètres sont ceux-ci les 4 là et les 3 là qui sont indépendants ces 3 paramètres ici sont liés sont couplés à l'autre description on peut via NACEF décrire utiliser ces paramètres dans le modèle à 4 sous-réseaux ou directement dans les paramètres dans les modèles pardon à 2 sous-réseaux et on peut passer de l'un à l'autre très facilement directement je dirais simplement en respectant évidemment ce couplage ici des paramètres entre de type 20-21-22 pour L1-2 et L1-0 pour les deux phases puisque le but in fine c'est d'obtenir les descriptions à 2 sous-réseaux pour les obtenir pour les utiliser dans les descriptions parce qu'engendrant moins de paramètres dans des banques multiconstituées voilà je pense que la description à 4 sous-réseaux ne présente vraiment pas d'intérêt on peut aller directement à la description à 2 sous-réseaux en assurant ces contraintes ce couplage entre les deux les deux descriptions si on considère que ce couplage est lié à une quelconque considération structurale mais ce que j'ai essayé de montrer dans l'exposé c'est que ce couplage il ne vient pas d'une considération structurale il vient simplement d'une relation mathématique qui est inhérente à la description à 4 sous-réseaux et donc pour moi in fine ce que je voulais montrer c'est que l'optimum ce qu'il faudrait faire c'est d'écrire ces mises en ordre L1-0 et L1-2 à partir de descriptions à 2 sous-réseaux sans aucun couplage de ces deux de ces deux mises en ordre et ça ça permet d'avoir évidemment quand on a 4 et 6 10 paramètres au lieu de 7 ça permet d'avoir une facilité de description de toutes les situations bien plus importantes et ce d'autant plus que je suis convaincu que ce couplage n'a aucun lien avec un aspect structural donc on peut faire à mon avis mieux et plus simplement directement en utilisant les descriptions à 2 sous-réseaux via les paramètres NASEF voilà je crois que c'est fini je vous remercie et puis je suis tout disposé à répondre à des questions alors j'ai tout perdu là ah non ça revient voilà alors attends j'ai perdu c'est pas du coup voilà je vais le remettre en plein écran ah oui c'est bien une seconde une seconde bon de toute façon je l'entends on va trouver le plein écran c'est ça non bref non mais c'est pas gênant comme ça ah ouais j'essaie de me remettre avec toi les voilà Nico qui arrive à ma restreuse ben les participants les ça va pas marcher ça ah top merci ok merci beaucoup pour la présentation et je vais pouvoir passer la la parole aux participants si s'il y a des questions sinon c'est possible de poser des questions dans le chat aussi ça a été super clair c'est très clair ouais pas du tout Guillaume Guillaume peut prendre la parole oui merci merci pour l'exposer j'avais une question sur la dernière chose que tu as présenté sur les 10 paramètres indépendants donc pour décrire la solution à deux sous-réseaux je suis pas très familier avec ce type d'optimisation mais ça me semble beaucoup de degrés de liberté c'est en pratique sur quel type de données est-ce que est-ce que tu peux très clairement optimiser certains paramètres sur des entalpies de formation calculées par DFT d'autres oui oui tout à fait une des données fondamentales c'est d'obtenir les énergies au moins à zéro par DFT des configurations ordonnées et après ça ça donne une contrainte une contrainte sur tous les paramètres de la CEF et après il suffit de regarder la stabilité via les données diagrammatiques par exemple d'accord donc en pratique c'est pas si difficile que ça on va dire d'autant plus que si tu regardes bien si tu regardes bien voilà pour la L1 0 il y a 4 paramètres d'ordre et ici même dans le cas où c'est découplé et pour la L1 2 il y en a 6 et quand tu comprends que les paramètres repères jouent de façon symétrique et impères dissymétriques tu vois tout de suite en fonction de la différence d'énergie entre les deux les deux les deux les deux stoichiométries enfin les deux sites tu vois très bien quel paramètre est nécessaire indépendant et ça me fait penser que quelque chose de fondamental que j'ai pas dit que j'ai pas fait ressortir ça là je je c'est cette distinction des paramètres d'ordre via NACEF et bien là où elle est particulièrement déterminante c'est pour les contributions anthropiques et là on voit aisément avec ces paramètres quels sont les paramètres anthropiques nécessaires et là on peut minimiser réellement les paramètres anthropiques nécessaires à la description mais bon j'ai pas pu le montrer à travers un exemple mais il suffit d'essayer et on évite et c'est vite adopté c'est relativement facile parce que c'est ce que j'essaye de dire les paramètres le comportement de ces paramètres il est il est il est simple à comment ça joue je défie quiconque de m'expliquer avec les paramètres CEPH comment ça joue merci merci tu disais je pense que tu as dit au départ que la description elle est exactement équivalente pour la base HCP ah oui c'est ce qui est dit dans la dans la littérature qu'on utilise le même type de description le cas de sous réseau avec la même les mêmes paramètres CEPH les mêmes formules pour décrire HCP avec ses mises en ordre B19 qui est le commande L1-0 et la DO-19 de L1-2 et c'est ce qui me fait aussi dire qu'on aboutit exactement à la même expression pour deux des structures qui ne sont pas les mêmes j'ai du mal parce que les paramètres peuvent être liés à l'aspect structural l'environnement des premiers et des deuxièmes voisins comme c'est parfois écrit D'accord En revanche pour la BCC tu disais que c'était différent Pour la BCC oui pour la BCC C'est un peu différent ou c'est vraiment pour la BCC on utilise aussi le cas de sous réseau mais avec une petite différence parce que si on veut prendre en compte la mise en ordre la DO3 qui se fait à trois sous réseau et là auquel cas le cas de sous réseau est intéressant mais si on l'utilise à partir de NACEF on en tire beaucoup plus que si on l'utilise à partir de CEF tel que c'est fait et décrit généralement et c'est ce que j'essaierai de présenter dans un prochain exposé D'accord Voilà Quand tu parles de décriture à deux sous réseau c'est-à-dire que les phases sont distinctes tu vas les décrire ta phase L1-2 et ta phase L1-0 comme deux phases distinctes dans les modèles Tu parles du début c'est ça ? Le début de la oui oui c'est ça Oui Donc on peut soit avoir le cas de sous réseau qui donne simultanément les deux phases L1-2 et la zéro et on peut avoir l'équivalent c'est ce que je disais mon clé avec les deux phases décrites séparément avec deux sous réseau Et là ils sont décrits Les mises en ordre de type L1-2 et L1-0 dans le binaire elles se font avec deux sous réseau Oui Voilà Et l'intérêt l'intérêt de passer de 4 à 2 c'est l'utilisation parce qu'après dans les systèmes ternaires et autres on a on a moins de paramètres à prendre en compte et c'est ce qui se fait généralement mais on recommande de ne pas le faire directement parce que le cas de sous réseau engendre une relation entre ces paramètres et ce que j'ai essayé de montrer c'est que cette paramètre cette relation elle n'a pas lieu d'être elle est plus que néfaste Ok Dans le ordre d'idée il y a une question de Stéphane dans le chat qui Bonjour Jean-Marc on va être un exemple sur la B19 et la D019 Il n'a pas compris Une question de Stéphane Gosset Ah oui il a écrit Oui ok Dans le chat si tu peux la voir Oui 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 Ok Aurais-tu un exemple sur la B19 et la D019 Un exemple de système où il y a les deux où c'est utilisé En réalité dans la réalité je n'ai pas vu beaucoup de descriptions de type HTTP où on utilise bien que ce soit dit que c'est possible le modèle à casso réseau Je n'ai pas trop d'exemples où c'est fait de façon analogue à la mise en ordre à FCC Pour FCC il y en a plein pour HTTP il y en a j'en vois pas où ça serait fait de façon complète mais il est dit que quand on présente le CEF que c'est tout à fait possible faisable via la même la même procédure Alors en réalité j'ai un exemple mais qui n'est pas encore publié qu'on vient de faire c'est le molybdène platine Voilà mais bon je ne peux pas non je n'ai pas tout n'est pas ça n'est pas fini d'être éligé quoi mais c'est l'exemple un très bel exemple où on utilise des valeurs DFT avec des mises en ordre de ce type là B19 qui interviennent en même temps et qu'on ne pourrait pas traiter via l'approche CEF ça c'est clair mais je n'ai pas d'exemple il parlait de molybdène rhodium donc je ne sais plus que ça va être assez proche peut-être oui molybdène rhodium je ne le connais pas non oui avec un métonome pourquoi pas je ne sais pas c'est possible qu'il y ait les mêmes mises en ordre mais oui c'est possible mais ce que je recommande vivement c'est de ne plus se contraindre à passer par un cas de sous-réseau qui engendre plus de contraintes et de problèmes qu'il n'en résout et qu'il n'a pas de solution et c'est vrai pour la FCC c'est vrai pour l'HCP ça j'en suis sûr pour la FCC pour le BCC pardon je reviens à ce que je disais le cas de sous-réseau est intéressant si on s'intéresse à la mise en ordre de DO3 qui se fait à 3 sous-réseau dans le binaire ok mais bon on peut on peut utiliser de façon plus efficace que ce qui est proposé généralement voilà c'est tout ce que je peux dire par rapport à HCP si ça répond à la question de Stéphane oui oui est-ce qu'il y a d'autres questions après pour ceux qui sont intéressés je peux donner les banques correspondantes et puis c'est relativement facile à voir à tester à voir comment ça se fait qu'est-ce qui se passe il n'y a pas il n'y a pas énormément de paramètres c'est pas si on reste dans le binaire c'est relativement simple et c'est très facile les banques elles s'établissent et elles s'utilisent très facilement pas de soucis il suffit de me demander ou d'attendre que je je finis de rédiger la pub correspondant à ce que je viens de vous exposer pour votre disposition pas de soucis voilà donc il n'y a pas d'autres questions on va on va s'enfer là donc je vais concourir à nos occupations oui merci encore Jean-Marc merci à vous je vais juste peut-être dans le prochain séminaire le 14 juin si j'ai bien noté c'est Pierre qui est parlement ah super sur les bases de l'analyse thermique de toute façon il y aura un rappel et le lien qui sera donné à l'avance mais si les choses n'ont pas changé ce sera le 14 juin mercredi à 13h30 à la même heure voilà merci encore un jour Marc merci à vous à tous pour votre participation et bon après-midi bon après-midi ok bye merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501